Élection présidentielle demain au Sénégal, l'un des rares pays démocratiques du continent africain. L'opposition part en ordre dispersé pour ses élections en présentant 8 candidats, ce qui peut être la chance de l'actuel président Abdou Diouf, qui brigue un troisième mandat pour le parti socialiste sénégalais. Portrait signé Richard Binet. Lorsque le candidat Diouf mène campagne en Casamance, c'est le président Diouf qui vient le soutenir. Les enfants ont été sagement regroupés tout au long du parcours. Les militants sont venus par bus entiers de Dakar. Un millier de militaires se sont déployés pour assurer la sécurité du candidat président. En le nommant premier ministre en 1970, le vieux Senghor avait vu juste. Ce garçon ira loin. Abdou Diouf est alors un jeune technocrate de 35 ans qui joue à ravir son rôle de second homme, modeste, effacé et apparemment sans ambition. Je ne me considère pas comme le dauphin du président Senghor. Apparence trompeuse, dix ans plus tard, il accède à la présidence. Enfant du sérail, il connaît mieux que quiconque la machine du parti socialiste au pouvoir depuis l'indépendance. Il évince les barons les plus encombrants et se forge l'image d'un père de famille intègre capable de conduire le changement. Mais le Sénégal est frappé par la crise et Abdou Diouf reprend le clientélisme de son prédécesseur. Le système Senghor est un système clientéliste. Mais c'est ce même système d'allocation de ressources et de gestion politique de l'administration, de la promotion administrative qui perdure encore aujourd'hui. Au lendemain de sa réélection, en 1988, le président Diouf doit affronter une grave crise sociale. Le redressement économique se fait toujours attendre. L'opposition cherche l'affrontement. Abdou Diouf décrète l'état d'urgence et emprisonne son rival, maître Ouad. Mais c'est pour le libérer ensuite et lui offrir plus tard un portefeuille dans son gouvernement. Sur la scène internationale, son prestige reste intact. De conférences en sommet, il s'impose. Et n'hésite pas à hausser le ton lorsqu'il s'agit de défendre l'Afrique. Oui, on ne nous aide pas. Je pense que nous ne résoudrons pas nos problèmes. Et nous les importerons chez vous. Nous les exporterons chez vous. S'il est réélu, Abdou Diouf devra être l'homme du redressement économique. De plus en plus de Sénégalais sont là des grands messes internationales. Il n'aspire qu'à une chose, sortir de la crise.